Voici quelques trucs pour l'entraînement après une césarnienne. Peu importe l'exercice, il faut toujours garder en tête qu'il faut faire des mouvements rapprochant les tissus de ta cicatrice, surtout au début. Prends l'exemple d'une couture. Il ne faut pas trop les tirer si on ne veut pas avoir de problème. Ici, c'est la même chose. Voici une série d'exercices qui peut être pratiquée sans risque ni douleur. Pour affermir tes cuisses, te redonner l'endurance pour le retour futur à la course ou ton entraînement pré-grossesse, le squat sera la meilleure option pour toi. Pour cet entraînement, nous commençons par la chaise qui peut te garder de 30 secondes à une minute. Tu peux faire la chaise ou des répétitions, entre 12 et 20 étant donné que tu as seulement le poids de ton corps à supporter. Garde le bas de ton ventre contracté, la partie qui se situe entre tes hanches et les homoplates rapprochées. Pour commencer les fentes, tu ne dois pas avoir de douleurs ou d'étirements pendant cet exercice. Il s'agit de fentes statiques et non dynamiques. Il ne faut pas initier les fentes en pratiquant des fentes arrière ni avant. Tu peux essayer quelques répétitions pour le tester. Le bas de ton ventre est bien contracté et tu essaies de rapprocher tes homoplates. Tes deux genoux sont à 90 degrés. Le genou de ta jambe avant devrait être par-dessus ta cheville. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour optimiser une bonne posture, travailler le haut du dos est vraiment à bénéficier. Dans cet exercice, se lucite en plus les triceps. Pointe tes fessiers vers l'arrière et garde tes homoplates rapprochées. Cette posture protège le bas de ton dos en formant une gaine protectrice autour de ta colonne. Lorsque tu dépies ton bras, garde une mini-flexion pour empêcher les blessures. Encore une fois, le nombre de répétitions est toujours de 12 à 20. Si tu viens tout juste de recommencer l'entraînement, recule tes fessiers pour protéger ton dos et aussi tes cicatrices. Sinon, tu peux descendre tes hanches et faire la planche. Ici, faire attention de ne pas avoir de douleur. Tu peux commencer seulement par faire la planche sur les genoux. Ensuite, sur les pieds. Et si tout va bien, lever la jambe intérieure. Pour passer à un niveau de difficulté supérieur, assure-toi d'être capable de tenir la pause pendant au moins une minute. Tu peux commencer par 30 secondes et graduellement monter à une minute. Ne te laisse pas tomber sur ton bras. Engage tes muscles pour protéger ton articulation. Pour réfermer tes fessiers, le bas de ton ventre, cet exercice est particulièrement bon. En contractant les fessiers, le bassin va s'éloigner par une minute. Faire attention de ne pas pousser ton bassin avec le bas du dos pour aller plus haut. Tu peux être sur les talons pour solliciter encore plus l'arrière de la cuisse ou rester les pieds plats au sol. Le nombre de répétitions ici varie entre 15 et 20. Ici, touche le bas de ton ventre et garde-le contracté tout au long de l'exercice. Commence par garder une jambe au sol en tout temps et aller toucher le talon de la jambe opposée au sol. Si le bas de ton dos ne décolle pas du sol, passe à l'étape suivante, soit d'allonger la jambe. Si encore une fois ton dos ne décolle pas, c'est le même exercice, mais les deux pieds levés. Sous-titrage ST' 501 Tu peux faire les exercices en circuit, c'est-à-dire un à la suite de l'autre sans pause et faire le tout deux à trois fois. Ou, en série, en faisant un exercice à la fois, répéter deux à trois fois en prenant une pause de 30 secondes, et passer à l'exercice suivant. Si tu as des questions à propos de certains exercices ou activités, et que tu n'es pas certaine si tu peux les faire, écris-nous et il nous fera un plaisir de te répondre. Bon entraînement! Sous-titrage ST' 501